Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Undertaker, tome 6, Salvare. Pour que Sid Beauchamp puisse épouser Joséphine Barclay, il a dû répondre à ses desiderata, en l'occurrence rapatrié le cadavre de son fils Caleb du territoire indien dans lequel il est mort. Ça fait des années qu'elle ne l'avait pas vu. Il a été autrefois enlevé par les apaches qui en ont fait l'un de leurs plus brillants guerriers, l'Indien Blanc. Mort soi-disant après une attaque de diligence, sa mère souhaite récupérer sa dépouille. Richissime, elle possède la moitié des terres de Tucson et la plus grosse compagnie de diligence d'Arizona. Autant dire que Sid a tout à y gagner à l'épouser. Et lorsqu'il est question de cadavres, à qui fait-on appel ? À Jonas Crowe, bien sûr. Notre croque-mort préféré a découvert qu'en fait Sid est l'assassin de Caleb. Ce dernier le fait prisonnier, ainsi que l'Indienne Salvaré, épouse de Caleb, leur fils et un vieux guerrier. La troupe arrive en ville pour des obsèques en bonne et due forme. Ou pas. Xavier Dorison sort des sentiers battus du western conventionnel. Blueberry, Comanche et Jerry Spring jouaient dans la cour des classiques. Stern abat la carte de l'anti-héros. Lucky Luke et Siku sont carrément dans l'humour. Undertaker se trouve au confluent de tout cela. C'est la série Dust d'Hermann qui se rangerait le plus facilement à côté de celle de Meyer et d'Horison que toutes les autres citées plus haut. Jonas Crowe est un personnage hors du commun. Avec des rapports à la mort totalement hors normes, le Fossoyer joue la carte de la violence et de l'humour. Rendre chic un cadavre ne se fait pas sans un certain recul. Si Jonas Crowe ne fait pas dans la dentelle et ne fait rien sans contrepartie, ses auteurs ne lui épargnent rien non plus et ne lui rendent pas la vie facile, loin de là. Tantôt chasseur, tantôt gibier, l'homme en noir a vu ses rapports avec les apaches changés dans la première partie du diptyque, l'Indien Blanc. C'est Déribe, auteur qui a toujours défendu la cause des Indiens, qui a dû être content. Cette deuxième partie quitte les grands espaces pour cloîtrer les personnages en ville, donnant presque une impression à tort de Huichlo. Plus que jamais, Ralph Meyer marche sur les pas de Jérôme Moebius. Il est quasi à un niveau égal avec le maître. Une arrivée en ville sous les pendélés, un train filant à bride abattue vers le crash, des pelles qui creusent le sol gelé, chaque scène est un coup de maître. Ce n'est pas un hasard si Eddie Mitchell est fan de la série et si elle s'est déjà vendue à 585 000 exemplaires. L'Indienne Salvaré a tout compris de l'Undertaker. Tu es un drôle d'homme, Jonas Crowe. Ni mort, ni vraiment vivant. Tu n'aimes pas vraiment tes amis. Tu ne détestes pas vraiment tes ennemis. Tu n'es nulle part. Sauf peut-être dans les meilleures bibliothèques, pourrait-on rajouter. Undertaker, tome 6, Salvaré, par Dorison et Meyer, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501